... Nous avons prêté 7-10 villes, comme l'an dernier, philosophie, économie, sociologie, histoire et langage. Et cette année, nous avons rencontré deux disciples, qui sont les sciences et les communs. Je ne savais pas si la conférence d'Ive Pilon devait s'inscrire dans le cycle philosophique ou dans le cycle des communs. C'est, pour ce que j'en ai compris, vraiment à la limite. Ive Pilon est un philosophe, il est docteur en philosophie. Il a, pendant longtemps, été consultant et formateur et directeur de laboratoire, c'est bien ça, à l'Institut, à l'IMF, à l'Institut Méditerranéen de Formation. C'est quelqu'un qui a eu une belle expérience, qui va aussi faire des conférences, en tous les cas, la formation de master, ou d'enseignant de master, au Vietnam. C'est quelqu'un qui a une belle histoire et qui a produit des choses qui sont particulièrement intéressantes et pertinentes. L'an dernier, je l'avais invité à Roquevers, où nous organiserons aussi une dizaine de conférences dans l'année. Et Ive fait partie de ceux qui sont toujours d'accord quand ils ne sont pas en déplacement pour participer à ces conférences et débats. Il est toujours disponible pour nous faire partager, profiter de ses connaissances, de son savoir. Il le fait avec beaucoup de générosité et de gentillesse. Je ne vais pas vous en péter tantôt, c'est maintenant Ive Pillon qui va nous parler de la société des Saint-Denis-Denis. Merci. Est-ce qu'on m'entend ? Je me suis fait cravater. Bon, voilà, donc, bonjour tout le monde, enfin, bonsoir. Oui, en effet, je suis à la retraite, mais je suis encore avec quelques cours auprès de la master, qui est un master en spécialité un peu curieuse. D'abord, ça s'appelle l'ingénierie sociale. Voilà, alors, bon, c'est un truc qui revient du Canada. C'est quelque chose qui essaie de réfléchir sur le développement de l'intervention sociale. Et c'est tout à fait dans ce cadre-là aussi que je vais intervenir, parce que l'ingénierie sociale se charge de penser, le côté pratique d'éléments de théorie que je vais présenter ce soir. Donc, on va être plutôt en philosophie politique, mais évidemment, comme a dit Jean-Pierre, on se retrouve à cheval sur plusieurs disciplines, et notamment, je vais parler de mon groupe, deux disciplines, en partie la sociologie, avec le travail de Rosa Valorand sur la société des égaux. Ça fait écho, hein, la société des égaux. Et puis, avec ce travail-là qui termine, justement, le dernier chapitre est sur la société des singularités. Et puis, Emmanuel Lévinas, son dernier grand livre, « Autrement qu'être », « Autrement de la naissance ». Et puis, un livre aussi de Jean-Luc Nancy, pour ceux qui connaissent, « Être, singulier, pluriel ». Voilà, donc je vais croiser ces littératures. J'ai un powerpoint, parce que, pour avoir l'habitude d'intervenir, il y a un certain nombre de choses que je vais dire, que vous allez les lire en même temps, ça permet de monter dans les hémisphères, au fur et à mesure de bons propos. J'ai même fait des schémas, enfin, j'ai essayé de me débrouiller, pour qu'il y ait un peu de pédagogie. Alors, j'ai eu longtemps, et ça c'est important pour le propos que je vais vous dire, j'ai eu longtemps des responsabilités dans le champ du handicap, et notamment auprès de personnes que vous côtoyez, vous aussi, dans le cadre du Téléthon, vous voyez, donc, profitent de personnes avec des maladies de rôle dégénératif, et puis, évidemment, la charge d'humanité que cela réclame pour être en accompagnement, en fin de vie, etc., etc. Donc, j'ai évolué 25 ans dans cet univers-là, et vous verrez, il y aura quelques traces dans mon propos. Autrement, sur la philosophie, je me situe dans un courant qui s'appelle la phénoménologie. Je ne sais pas si... Je ne sais pas si... Donc, la phénoménologie, elle est initiée surtout par Bruxelles, elle est prolongée par Heidegger, elle arrive en France par Lévinas, mais Sartre, à un moment donné, il était du côté de la phénoménologie, mais ça n'a pas duré. Et ensuite, après Lévinas, il y a d'autres... Merleau-Ponty, en fin, il y a quelques souvenirs, et il y en a les autres. Voilà. Donc, c'est un courant qui a une particularité, c'est qu'on essaye d'être au plus près de ce que l'on vit, de ce que l'on ressent. On n'est pas dans un cartésianisme qui permet d'opposer le cogito avec autre chose, et qui permet, entre le cogito et ces choses, de mettre une grille explicative avec des représentations du type sociologie, psychologie, psychosociologie, anthropologie, etc. Et donc, la phénoménologie essaye d'aborder ce que l'on vit. Alors, ce que l'on, c'est ce que je. Chaque philosophe qui pratique, c'est comme une pratique, la phénoménologie, essaye d'être à l'écoute de ce qu'il vit, sans, justement, mobiliser tout le temps des cadres explicatifs, interprétatifs. Vous voyez, c'est un certain travail sur soi-même pour rester un peu d'être au plus près de ce qu'on perçoit, de comment l'autre nous dérange, comment l'autre nous interpelle. C'est tout un travail comme ça. Alors, vous entendrez, parce que ça va, évidemment, ça va impacter aussi mon propos. Alors, ce soir, je vais procéder en trois temps. Tout d'abord, je vais vous soumettre une façon de problématiser la question que je vais aborder. Dans un deuxième temps, on va parcourir trois notions. Société, sociabilité, socialité. Qu'est-ce que sont ces trois notions ? Quels sont les écarts entre ces trois notions ? Parce que c'est à partir de ce travail-là qu'on pourra rentrer dans une réflexion sur l'écart qu'il y a entre une société intégrative, qui a pour modèle une pensée de l'intégration et une société inclusive qui a donc un tout autre paradigme. Et je vais faire en sorte que, d'ici trois quarts d'heure, vous soyez incollables sur l'écart entre intégration et inclusion. Alors, après, il y a un débat. Donc, si dans une minute, il y a une question, vous l'écrivez, comme ça, évidemment, on pourra débattre plus tard. Alors, une façon de poser ce problème pour introduire à cette thématique. Bon, alors, je pense qu'on est très nombreux à être très attachés à notre devise républicaine. Liberté, égalité, fraternité. Mais on y est attaché, mais chacune des notions porte un référentiel qui est pour le moins assez complexe que dire aujourd'hui de la fraternité. Il y a quelques concurrences avec des frères musulmans, etc. En fait, pour la fraternité, je m'aperçois que quand les présidents de la République abordent la question, ils ont tendance à faire le synonyme avec solidarité, ce qui n'est pas les plus la même chose. Donc, je suis sûr qu'on soit très, très à l'aise aujourd'hui avec la question de la fraternité. Alors, peut-être on est plus à l'aise avec la question de la liberté. En fait, la liberté, quand même à partir du moment où on commence à croiser la liberté des autres, on s'interroge un peu sur son principe de réalité. C'est un autre type de questionnement. Je ne vais pas l'aborder ce soir. Et puis, il y a la fameuse question de l'égalité. Alors, l'égalité, depuis déjà de nombreuses décennies, l'égalité, elle ne se porte pas très bien. Vous avez des démonstrations de penseurs comme à Partia Sen, qui montrent très bien que quand on donne la même chose à deux personnes de situations différentes, on génère de l'inégalité. Alors, ça veut dire que dès qu'on va vers l'égalitarisme, évidemment, ça génère de l'inégalité. Donc, on fait le contraire. Vous voyez, il y a tout de suite une complexité. Et donc, on pose aujourd'hui la question de l'équité comme étant plus égale. Et c'est plutôt sur cette notion-là que je vais travailler ce soir devant vous et puis après avec vous. Donc, cette notion d'égalité, en réalité, elle est vraiment au cœur de la Révolution française. On a, par exemple, des acteurs de la Constituante qui se sont enflammés, vous voyez, avec des affirmations. L'affection qui a décidé le premier éclat de la Révolution, excité, c'est le plus violent effort, obtenu, c'est le plus grand succès, c'est l'amour de l'égalité. On sent la rhétorique qui impacte. Mais qu'est-ce qu'on met derrière égalité ? Alors, le travail de Rosan Vallon, je trouve, et sous cet angle-là, très intéressant. Il repère trois figures et je vais essayer de développer ces trois figures. La première figure, c'est une égalité équivalente, celle qui promeut un monde désemblable. Et puis, il y a une égalité autonomie. Alors, elle, elle promeut beaucoup plus une société d'individus indépendants. Enfin, troisième figure, une égalité participation qui va fédérer une communauté de citoyens, c'est-à-dire une logique où un membre de la cité égale une voix. C'est ça qu'il y a derrière cette notion de participation qui est souvent tellement utilisée qu'on ne sait plus trop ce qu'on dit. Alors, l'ancien régime marquait les écarts contre les individus et ces écarts étaient liés à leurs conditions d'origine. À partir d'une situation de naissance, opérait une naturalisation des inégalités. Alors, pour sortir de cette injustice sociale, la Révolution française mette en place un individualisme de la similitude. Il s'agit d'instaurer un éthos égalitaire et universaliste. Alors, comment se construit cet éthos ? L'idée qu'il y a derrière, c'est qu'il y a en chacun de nous, chacune, une part qui est une part généralisable, une part qui est indemne de tout contexte, de toute situation d'origine. La dimension homme avec majuscule est en chacune et en chacun et cette dimension nous fait des purs sanglables. Voilà. En rapport à l'Ancien Régime qui marque des écarts dès la naissance, on va au contraire promouvoir une certaine similitude entre les acteurs de la cité de façon à prendre un contre-pied avec cette logique de l'Ancien Régime. Alors ça, c'est une longue tradition en réalité qui ne vient pas du tout de la Révolution française. Déjà avec Aristote, dans l'éthique à Nicolaque, la réciprocité entre les membres de la cité semble d'autant plus possible qu'ils se perçoivent semblables. Qui se ressemble s'assemble et plus l'on se ressemble et plus nous sommes assemblés. C'est ça le particulier qui veut prendre sous notre pied à l'Ancien Régime. Alors en réalité, ça active deux concepts philosophiques clés qui nous embocadent avec toute la philosophie occidentale. En réalité, le même et l'un. C'est-à-dire que ça ne va pas sans l'autre. Il y a de la même-té pour nous unir. Et plus on se ressemble et plus on est en unité. C'est ce couple qui fonctionne comme ça. Donc plus nous sommes même, plus nous faisons un. La nation est une en ce que nous sommes tous un. Le commun est un commun. Un. Or, que vivons-nous aujourd'hui ? Nous fréquentons le multiple. La diversité. J'ai l'impression que là, on est très bien situé. la diversité. De toute façon, Marseille, la diversité, on connaît, je crois. On fréquente aussi la complexité. On fréquente cette délire moindre, mais celle aussi de tous les jours. Je ne vous fais pas de dessin. On fréquente aussi l'incertitude, voire l'écologie. Une certaine hétérogénéité nous devient familière. Celle-ci permettant à certaines et à certains de faire valoir un droit à la différence. Alors, je ne consuète pas cette atténuation, mais nous l'entendons comme justement étant quelque chose qui marque bien notre époque. Quel est ce droit à la différence ? Alors, je voudrais vite fait balayer quelques exemples de façon à ce qu'on perçoit d'abord ensemble qu'est-ce que c'est que cette diversification qui est à l'œuvre. Déjà, il y a les grands brassages des peuples qui accélèrent les transports, surtout les transports aériens, évidemment, qui conduisent par exemple les étudiants aux quatre coins du blog et qui font voyager pas mal les enseignants, qui bousculent les capacités d'accueil de nos nations qui sont si pleines d'elles-mêmes dans leur souveraineté d'humain qu'évidemment, on ne sait pas quoi faire de tout un tas de personnes qui arrivent, mais cette diversification, c'est une libéridité de nos modes de vie et une continuelle création de styles de vie. Regardez nos familles, comme elles croisent les origines de plusieurs pays à travers les choix de vie de couple, mais aussi à travers les adoptions d'enfants qui viennent de bien ailleurs que la France et même le ronde. Deuxième aspect, une diversification de la structure sociale. Elle ne repose plus sur un couple unique, mais elle accepte des séparations, des repositions, des fratriers élargis. Là, on est en 30 ans de temps, je veux dire, mesure ce qui est venu diversifier et la structure familiale. Et puis, il y a aussi nos appartenances, parce que elle devient multiple. Nous sommes nés à tel endroit, nous avons passé une partie de notre enfance à un autre endroit, nous entrons dans une mobilité professionnelle qui nous conduit encore ailleurs, enfin, on est au top du multi-top. et puis, il y a aussi le développement du rapport aux réseaux sociaux, les modalités techniques de connexion qui permettent à l'individu quant à moins de fréquenter différents groupes d'appartenances, des appartenances contingentes, improbables, stables ou ponctuelles. L'individu invente des relations en faisant jouer de façon inédite ses propres appartenances et les appartenances des autres. L'individu n'est pas seulement connecté, il se constitue lui-même comme un agent de connexion et les collectifs, les appartenances et les identités sociales sont davantage vécues comme ceux qui aient mobilisés que comme ceux qui mobilisent. Nous côtoyons aussi aujourd'hui les personnes en situation de handicap. Moi, quand je suis entré dans ce secteur-là, les personnes étaient confinées entre 4 murs dans des établissements spécialisés. Des établissements spécialisés qui étaient plutôt pour mettre même dans Marseille sur des provontoires inaccessibles. Aujourd'hui, on voit des personnes en photovolant, on voit des équipements. Alors, Marseille est une ville très mal équipée, le métro n'était pas accessible. Enfin, on voit bien qu'il y a sur le sol tout ce qu'il faut en épaisseur de relief pour les personnes malvoyantes. On entend le bus, un petit prochain arrêt, machin, truc. Tout ça, c'est pour permettre à beaucoup de personnes en situation handicap de pouvoir vivre bien dans notre vie. Et puis, un autre exemple aussi, tout ce qui est autour de l'explosion de l'offre télévisuelle. Avant, il y avait une chaîne unique, tout le monde regardait à la Miss Picrine, on la connaissait, on est jamais avec elle. C'est COVID, parce qu'aujourd'hui, vous avez une offre télévisuelle qui est vraiment énorme. Et donc, ça permet évidemment une offre payante. Mais il y a une diversification de l'offre qui essaye de nous rejoindre dans notre individualité. Et puis aussi, diversification dans le monde du travail. On a, sur le plan du management aujourd'hui, on n'est plus dans une logique que je ne veux voir qu'une seule tête. On est passé ailleurs. On est bien au contraire à avoir des équipes qui présentent une diversité d'approches, diversité de points de vue, diversité venant réaliser une synergie autour d'un projet d'entreprise, d'un projet de service. Je ne dis pas que c'est partout, bien sûr, mais je dis que c'est très présent et il n'y a qu'à suivre un tout petit peu les contenus d'enseignement sur le management pour voir qu'au contraire la carte qui est jouée est plutôt celle de la diversité des membres du milieu. Alors, quelques autres exemples aussi, mais là, sur la singularisation, les droits reconnaissent aujourd'hui une particularité. Alors là, je suis tout courant parce que les évolutions de ces dernières années sont très fortes sous cet angle-là. Reconnaissance de particularité, l'homosexualité, personne handicapée, personne vulnérable, mariage pour tous, la PMA actuellement, et puis viendra à la prise au sérieux de la transsexualité et une transformation des mœurs, ce qui réclamera encore d'autres évolutions magistratives. À côté de ces évolutions des droits, il y a aussi la question des droits individuels qui s'étendent. C'est de facture individualiste, bien sûr, mais ça permet de penser avec Marcel Bauchet que nous évoluons dans ce qu'il appelle une société de droits, des individus de droits. Ces droits ont une reconnaissance, d'ailleurs, au niveau du droit international. Ce n'est pas un machin franco-français, c'est une orientation tout à fait internationale. Nous constatons également une personnalisation du rapport marchand aujourd'hui. Je ne sais pas, certains sites internet repèrent un peu mes lectures, les auteurs qui m'intéressent, tiennent au courant de tous les bouquins qui sortent et de tous les articles qui les concernent. Voilà, on est ciblés dans nos centres d'intérêt, dans nos intérêts qui, qu'ils soient, sportifs, littéraires ou autres. On est au courant du dernier CD qui est un peu dans un type de cinéma qui nous intéresse, etc. Hier, la production industrielle a été un puissant facteur d'homogénéité et de massification. Aujourd'hui, elle est une des sources structurelles de l'expansion de l'individualisme. Alors, enfin, je ne cherche pas à être exhaustif, j'essaye juste de faire toucher du bois comme ça, ce qu'il en est quand même de l'individualisation dans notre société. Enfin, une personnalisation des situations de travail, là où une standardisation des postes s'organisait à partir d'une palette de diplômes tout à fait bien identifiées et repérées. Aujourd'hui, il y a un foiseau de formation qui cherche à répondre de façon ciblée et fine à l'adéquation entre postes et compétences. Donc, personnalisation de la formation professionnelle en termes de parcours individuels et au cas par cas, selon les compétences déjà acquises. Voilà, ça me semble être un bref panel de ce qui se joue aujourd'hui, c'est-à-dire de mille façons, de mille façons, le semblable est moins semblable et la singularité s'affirme. Là où le tout l'emportait sur chacune des parties, aujourd'hui, conformément à la conjonction complexe chère à Edgar Morin, le tout est dans chaque partie qui recompose tout le temps le tout. C'est ça le principe de la complexité. Chez Morin, il y a toujours un peu l'exemple de l'ADN, quelque part, on parvient de la cellule du membre de la société pour commencer à penser le tout alors que depuis nos chers grecs anciens, eh bien, on partait plus tôt du tout pour aller la départir. À l'image d'autres époques, on peut imaginer que la tension des hétérogénéités les unes sur les autres assurerait la solidité de l'ensemble. Ainsi, des modes de vie étrangers les uns aux autres peuvent-ils engendrer en pointillés une manière de vivre en commun et ce, en étant curieusement fidèles à ce qui est la spécificité de chacun et de chacune. C'est ce qui fit en leur moment fondateur la fécondité des grands moments culturels infirmes de Michel Maffesio. Voilà une façon de problématiser, de faire rentrer dans cette thématique. d'un côté, on a, dès l'origine de la répéterie des affirmations quant à une égalité qui, en réalité, promeut plutôt des rapports entresemblables comme Aristote a pensé pour la cité, alors qu'en fait, aujourd'hui, on est tout à fait, je crois, en résonance avec ces développements, non pas d'un individualisme forcené, mais d'une certaine façon de pouvoir vivre avec une particularité, une singularité. Alors, je vais maintenant faire un détour par les trois notions, ce sera peut-être un peu moins touristique, on y se verraient, mais quand même, ça me paraît indispensable, il faut aborder ce que je veux aborder, vous me poserez toutes les questions que vous voulez tout à l'heure sur ces aspects-là. Alors, la société. Alors, la société. Tout le monde connaît la société, c'est tout de quoi on parle. Je vais essayer de montrer que ce n'est pas sûr. Alors, j'ai choisi une définition d'un sociologue qui fait un très beau travail, qui s'appelle Daniela Martuchelny, et qui a écrit un livre sur, justement, la société singulariste. Justement, il faut essayer d'aborder la question de la singularité dans la société. Alors, voici sa définition de la société. Je vais vous faire un peu bosser. hein. La société est un système constitué par une série de niveaux s'envoie de temps les uns dans les autres et régit par l'hier qui établissent une correspondance entre les strates supérieures et les strates inférieures. Cette représentation suppose notamment que les différents niveaux sociaux interagissent entre eux, comme les pièces d'un mécanisme ou les parties d'un organisme, et que l'intelligibilité d'ensemble soit donnée, justement, par leur place dans la totalité. Les universitaires ne sont pas asthmatiques. Vous le voyez à la taille des phrases. Donc, on a là un certain nombre d'éléments qui définissent ce que ce monsieur qui est très proche de la préoccupation que je porte devant vous ce soir, là, comment il aborde et définit la société en tant que sociologue bien décent. je crois qu'il est peut-être à Descartes ou à La Sordogne. Alors, ce qui paraît ici évident tient à la fonction de montrer à l'intérieur hiérarchie, représentation, totalité. Eh bien, ces mots-là indiquent très clairement que l'on a affaire à une description d'un ordre, au risque d'ailleurs d'instituer différentes formes d'ordre. Il y a un système, il y a des niveaux, il y a des correspondances entre des strates, il y a des domaines, il y a des pièces, il y a un mécanisme, il y a des parties d'un organisme. Oui, mais il n'y a pas d'individus, il n'y a pas de relation entre les individus. C'est-à-dire, une définition de la société, il n'y a personne. Il y a des gueules. Il n'y a des gueules. On est longue, il n'a pas hésité, il a déployé avec plusieurs choses, mais il n'y a personne, il n'y a pas d'individus, il n'y a pas de relation entre nous. Alors, que dit-on quand on parle de la société ? Parce que le la est presque plus important. Peut-être qu'il ne soit pas juste de faire cette forme de cadeau de cette salle. Le la de la société, il propose comme ça, il postule un ensemble tout à fait homogène. Il n'y a pas de la société, il n'y a pas de la société. C'est la société française. Vous voyez, on va tout de suite. On sent qu'on en voit. Peut-on postuler une possible synthèse des relations humaines au-delà de nos expériences relationnelles ? La société est-elle un ensemble multiplicateur des vécus de ma journée ? Une représentation additionnelle de mes contacts ? Voilà qui conduit à aborder la société comme une masse. C'est-à-dire un objet qui serait composé de sujets. C'est ça, une masse. La masse silencieuse, la masse laborieuse. C'est un objet de pensée qui est composé de sujets. C'est tranquillement comme ça. Et la masse se prête à la segmentation. Quand une personne me parle des jeunes en France, des jeunes aujourd'hui, de qui me parle de ceux que je côtoie, de ceux que je connais, de ceux que je connais, c'est les jeunes. Il y aurait les seniors, les handicapés, les migrants, les SDF. Et 26% des jeunes qui pensent que... 26%, on a les jeunes. Et puis, vous prenez 26%. C'est pas comme on a en camembert. C'est pas très simple. C'est pas fait. Et on est habitué. Oui, on est tous habitués. Je suis en train d'enfoncer les portes ouvertes. Bon, la définition la plus précise dans la société, c'est d'affirmer que c'est un concept. Voilà, ça, ça, ça va. On peut pas me le flinguer comme ça. Alors, on va passer à une chose qui est ce que Néant de Dimmel a abordé avec sa notion de socialité. Alors là, déjà, justement, c'est un sociologue qui s'interroge justement sur ce qu'est-ce qu'est-ce cette espèce de concept qui massifie comme ça, qui est au-delà de nous. Est-ce qu'il n'y a pas dans nos vies, dans ce qu'on fait dans l'ordinaire quotidien, quelque chose de l'ordre de cette société et c'est ce qu'il va nommer la sociabilité. Alors, il distingue deux types de modes de relations. Alors, le premier type, c'est lorsque nous échangeons avec les autres, mais en vue d'une fin tout à fait précise qui relève de significations qui pourraient être objectivables. Vous voulez vendre un scooter. Bon, ben voilà, là, vous établissez des relations avec les autres avec une fin précise, objectivable. Le scooter, il existe bien, il pèse tant et il coûte tant et voilà, c'est d'être trop. Avoir un entretien d'embauche, voilà, c'est une situation passée, visite médicale, participer à un débat politique, ou à une conférence débat, voilà. Là, il y a une fin. On se rencontre, mais on a ensemble une forme d'objectif partagé qui nous réunit. Être devant un jury d'examen, aller à l'Assemblée générale, la copropriété, etc., etc. Il y a tout un tas de situations qui nous mettent en relation dans cette société. Mais lui, ces types de relations ne sont pas ce qu'il nomme l'associabilité. L'autre moment, justement, c'est celui où nous relationnons entre nous sans autre fin que la simple convenance de relationner. Dans ce cas, apparaissent des capacités particulières. Par exemple, la discrétion. Par exemple, la courtoisie. C'est lui qui le dit. Par exemple, le tact. Il dit « Le tact assure l'autorégulation d'individus dans ses rapports personnels avec les autres, là où aucun intérêt extérieur ou immédiatement égoliste ne se charge de cette tâche. Ces capacités apparaissent pour elles-mêmes dans un cadre désintéressé. Zimmel indique que la sociabilité n'obéissant à aucune contrainte, ne devant se conformer à aucun impératif est la forme ludique de la socialisation. Cette sociabilité s'exprime dans une action réciproque où chacun doit accorder à l'autre le maximum de valeurs sociales en joie, en aide, en vivacité, compatible avec le maximum de valeurs qu'il peut lui-même recevoir. Il y a une idée dans la sociabilité justement qu'on est vraiment dans l'échange. Ça m'a même de rappeler que le comité c'est pas ce qu'on exige de l'autre, c'est ce qu'on lui offre. C'est pas la même chose. Vous savez, tous les discours sur la civilité mais il faut encore rappeler ça. Cette réciprocité dans l'échange entre les individus qui sont en sociabilité et qui exige l'espèce la plus transparente et la plus aisée de l'action réciproque, celle qui se produit entre égaux. Nous y revoilà. L'égalité est un implicite de la sociabilité telle telle que les visibles l'envisagent. Alors que la définition de la société ne faisait pas apparaître la relation inter-individuelle, cette notion de sociabilité la prend pleinement en compte. En fait, la matrice de la sociabilité reste la filia aristotélicienne où prévale l'échange et la réciprocité entre égaux au sein de la cité. Comme l'écrit John Zask, la réciprocité et l'égalité constituent également pour Zimane comme pour Aristote le caractère spécifique de la sociabilité. Depuis Aristote, nos interactions ont pour modèle la réciprocité égalitaire propre à la filia qui est une figure qu'on peut traduire par amitié mais ça ne se réduit pas dans tout le travail de l'éthique aïkomaque, ça ne se réduit pas à la question de l'amitié. Simplement, dans l'éthique aïkomaque, Aristote fait des amis, de très bons amis, des semblables. On y revient. Il y a amitié en ceux qui sont semblables. Le semblable est ami du semblable. C'est le texte d'Aristote. Aussi semblable envers lesquels il agira avec justice et eux avec lui. Et quand une personne est avec son ami, il est dans une relation semblable à celle qu'il entretient avec lui-même. Car l'ami est un autre soi-même. Il y en a qui se rappellent du beau livre de Paul Rékeur « Soi-même comme un autre ». Voilà. Il a accroché le titre. C'est vraiment chez Aristote. On entend là le titre de Rékeur et on mesure justement toute cette tradition qui vient d'Aristote pour venir penser les rapports de sociabilité. « La filia s'instaure comme un retour à soi qui conduit à envisager l'autre comme un alter-ego, un autre moi-même qui m'est semblable. Il y a de l'autre mais il est mis dans une boucle qui ramène tout au même. » Et c'est là évidemment qu'Emmanuel Lévinas pose la question « Où est l'autre dans sa toute altérité ? » C'est pour répondre à cette question qu'il va élaborer la notion de socialité. « Quand un bébé de quelques mois pleure dans mes bras, suis-je dans une récyprocité entre eux ? » Et quand je me lève la nuit alors qu'il ne me demande rien, juste pour l'écouter respirer, est-ce que je ne suis pas son obligé ? Quand je suis assis auprès du lit d'une personne en train de mourir, suis-je dans une récyprocité entre égaux ? Quand je passe un moment avec une personne adulte qui a des troubles autistiques, suis-je dans une récyprocité très beau comme si j'étais avec mon meilleur ami ? N'y a-t-il pas en-dessous de la récyprocité une dissymétrie première qui me fait autre de l'autre ? Voilà, on est chez l'évidence. Ça, c'est tout à fait ce mode d'approche de la question de l'autre. Oui, comme le pense Ricoeur, il peut y avoir une recherche d'égalité à travers l'inégalité, c'est sa définition de la sollicitude, mais c'est bien que la dissymétrie est première. Par socialité, il faut entendre non la socialité à partir d'un élément commun aux êtres en relation, la raison, l'appartenance au genre humain, l'espèce, etc., mais une socialité où la rencontre est la relation avec l'autre comme telle, dans son unicité d'incomparable et non l'autre comme simple partie du monde, l'autre comme me ressemblant. L'autre n'est pas mon intérêt d'autre, il est ce que je ne suis pas. toute interaction avec autrui est bouleversante à partir du moment où je me laisse atteindre par sa dimension d'unique. Dans mon besoin d'identifier l'autre, de le comparer, de le comprendre, l'autre entre par effraction, par altération. Il n'est pas réductible à ce que j'en saisis. Quand vous êtes avec votre conjoint et que vous savez déjà ce qu'il va vous dire, c'est déjà un peu mort l'être connu. Rencontrer l'autre, c'est rester en éveil devant l'énigme. L'autre vient à mon secours là où il y a trop de même. D'autre part, la socialité avec la dissymmétrie dont je ai parlé est première à avoir toute mise en ordre sociétal. La société n'a pas pour commencement ses structures sociales, mais nos capacités à relationner. Le lien est avant l'ordre, avant toute mise en ordre. Penser la société ne peut se passer d'une réflexion sur la consistance du face du face-à-face et sur ce qui se passe quand il y a contact, échange au plus près de nos dynamiques de rencontres. voilà ce qu'on peut entendre faire par socialité. Vous avez vu, je suis partie d'un concert, et puis Georg Siemel nous amène déjà un peu plus à ce qui se passe entre nous quand on se côtoie, et puis l'évidace va dire attention le coût de la similitude, attention le coût des semblables, et à un moment donné, il n'y a plus d'autre. Il n'y a plus que moi qui comprend l'autre. Et quand je comprends l'autre, c'est que j'ai une idée de l'autre. Donc l'autre, c'est mon idée de l'autre. Donc il n'y a pas d'autre. Il n'y a moins mon idée. Donc, on reprend la race. Non, mais autrement, il est là le bouquin. Il empoche ça. Alors, ça c'était une façon d'en venir à ce que je vais vous présenter comme étant un écart, une tension entre la notion d'intégration et la notion d'imput. Je rappelle un tout petit peu le coût de départ dans sa version républicaine d'origine. Au nom de l'égalité, chacune, chacun doit secondariser ces différences. C'est ça la façon d'expliciter les choses de la part de Pierre aux envers. Il faut secondariser ces différences pour appartenir à un corps social unifié national. Pour accéder à une similarité défaisant la particularisation des ordres et des corps établis de l'ancien régime, la diversité des façons d'être en société avait à se niveler, voire à s'effacer. Pierre aux envalons fait le constat que d'une certaine façon, les forces unitaires de l'absolutisme royal et du corporatisme se sont maintenues dans la constitution d'une république égalitaire, construction qui s'est opérée en France au travers d'un fort processus d'uniformisation. Vous connaissez, on a étudié ça à l'école, cette uniformisation à superposer, égalité et homogénéité, retour au pouvoir accordé à l'un, unification d'une même langue française au détriment des tatois, configuration unique des poids et des mesures en un seul système métrique décimal, unité de lieu grâce au territoire pensé comme nation, une et indivisible. C'est un vaste effort d'homogénéisation qui promet des types d'équivalences parmi lesquels le lien social devait acquérir sa nouvelle nature égalitaire. C'est cette logique où prévaut la similitude qui a généré une conception du lien social en termes d'intégration. une logique qui, dès la mort de son raisonnement, postule un ensemble unitaire dans lequel, au titre d'une humanité généralité, l'individu doit s'inscrire la société et y est conçu, d'ailleurs, de façon très implicite, comme une totalité stable et homogène, stabilité, pardon, affirmant un ensemble du Nord. Cet ensemble est composé d'individus citoyens parmi lesquels certaines personnes sont porteuses d'une différence. Dans ce paradigme, plus votre différence est importante, plus la question de votre intégration se pose et les individus porteurs d'une différence vont être catégorisés, se voir appartenir à une minorité ciblée. Les étrangers, les migrants, les handicapés, les syndromistes fixés, les délinquants, on a même les immigrés de la troisième génération. C'est notre affaire. problème. Mais quel est ce geste qui fait sortir du cercle pour ensuite se demander comment faire entrer dans le cercle pour intégrer ? Car le cadre n'est pas seulement utilisé pour des personnes qui traversent la frontière, pour des personnes qui viennent de civils, mais il est utilisé en ce qui concerne tout autant l'intégration des personnes handicapées, des délinquants, des immigrés, parfois des jeunes, sinon des pauvres, enfin j'utilise les mots du discours d'usage. Mais toutes ces personnes-là dont je viens de parler, elles n'arrivent pas de sien, elles sont déjà dans la société. Elles sont là. Elles font partie de tout ce qui peut représenter justement cette société. ce mécanisme qui veut faire entrer quelqu'un qui est déjà là révèlent bien que le cercle n'appartient pas à la réalité à considérer, mais à un imaginaire idéologique d'une société normale. Lorsqu'il est parlé d'intégration, c'est un cadre imaginaire auquel nous avons affaire. Quel est cet imaginaire ? Sans que cela soit intellectuellement construit, le glissement similitude majorité réclame que la minorité adopte les traits culturels du groupe majoritaire censé les accueillir. Les minorités sont intégrables à la société française à condition qu'elles mettent entre parenthèses ce qui manifesterait trop leur différence. S'instaure ainsi un double processus. D'une part une catégorisation discriminante de ce qui fait différence, mais d'autre part un renforcement du semblable résumé capable d'absorber les différences, de les assimiler. C'est ici que la notion d'identité joue son rôle à plein. Elle est le règne de la même-té qui a la capacité d'absorber l'altérité. Plus grave, cette fonction identitaire permet de renforcer un « nous » « un » au dépend d'un « eux » « plusieurs ». La pluralité est à l'extérieur du cercle. Rien d'étranger ne nous constitue. l'étranger est ailleurs. En montrant du doigt un « eux », l'individu se dit qu'il n'est pas « eux ». L'identité se confirme au dépend de ses opposés. Ainsi, les migrants disent surtout notre sédentarité. Les délinquants disent notre moralité. Les immigrés disent notre intégration. Les étrangers disent notre nationalité. Les handicapés disent notre normalité. Etc. 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 Dans ce cadre de compréhension, l'intégration procède d'une centration sur l'individu, le rendant seul porteur d'un écart dans son rapport à la société, mais tout autant d'un postulat qui fait de la société un tout auquel il convient de s'intégrer. C'est une vision très traditionnelle et familialiste de la société où l'appartenance générale doit l'emporter sur ce que ses membres ont d'unique, de trop singulier. La normalité, en fait, n'est que l'hégémonie de la majorité. Et puisque la logique intégrative est centrée sur l'individu différent au regard d'un ensemble de normes envisagée comme partagée par le plus grand nombre, il convient d'aider cet individu à s'adapter aux normes et valeurs dominantes. Dans ce cadre, celui qui veut s'intégrer a un effort à faire. La participation à la société qui accueille se mérite. Vous vous rappelez cette dictée pour demander la nationalité française, vous y avez une dictée. Vous savez, les Français sont tellement simples à écrire. Vous vous rappelez l'accord du participe passé avec le complément d'objet qui est passé à corps. C'est déjà pris la tronche pendant des années. Donc, voilà, il faut écrire, faire une dictée, c'est aussi simple. Bienvenue, on va faire une dictée. L'individu gagne en citoyenneté à mesure qu'il ingère les normes sociales de ceux auprès de qui. Ils s'intérent puisqu'ils ont eux-mêmes ingérer ces mêmes normes. L'intégration est donc à l'œuvre lorsqu'un individu appartenant à une minorité de différents s'adapte aux normes et aux valeurs de l'ensemble de la société. En miroir de cet effort de l'individu si différent, la société qui accueille se pense comme la société entière, intègre et monoculturelle, totalité de normes substantialisées autorisant à concevoir l'accueil de l'étranger dans une pratique de normalisation. Dans cette logique intégrative, pour appartenir à la société et y participer pleinement, les particularités qui s'écartent des normes doivent progressivement s'estomper, se fondre dans l'ensemble. alors, d'une certaine façon, ma participation à la société, ma participation se peigne de me disparaître. L'intégration confondue avec une assimilation de l'autre est une pensée du même, du semblable, comme condition de la totalité. Si la société se conçoit comme un tout, alors c'est le même qui doit l'emporter et englober la pluralité. Alors, je n'ai pas défini l'intégration telle que Durkheim l'élabore, mais je la présente comme ce que nous avons fait de l'intégration comme synonyme d'assimilation de l'autre. Donc, je suis plutôt sur un versant qui est ce que des politiques et politiciens font et ont fait surtout de la question de l'identité et de l'intégration. Alors, c'est avec ces éléments, évidemment, que je vais vous présenter cette notion d'inclusion qui nous vient en partie aussi du droit international. C'est une notion qui arrive par une convention évolue et qui a été ratifiée par sa poésie en 2010. Alors, nous pouvons aborder une notion qui veut prendre en partie le contre-pied de ce qui est pensé en fait d'intégration. face à un imaginaire d'ordre, dedans, dehors, nous, eux, la formule la plus provocante est de rappeler que la société est composée des gens qui la composent. toute rencontre de l'autre lorsqu'elle n'est pas empêchée est un agir transformateur des pratiques et stimulateur des régulations sociales. En réalité, la société est composée d'une diversité et nous sommes toujours en train de réguler très concrètement, très phénoménologiquement avec cette diversité. Et c'est bien le maintien d'un ordre qui veut tenir à l'écart ce qui viendrait transformer la société. Il faut, par exemple, côtoyer les personnes dites malades mentales pour mesurer ce qu'elles ont à apporter à notre société. Et, point tout à fait essentiel, c'est de les côtoyer que nos peurs se dénoncent. Pourquoi s'en primer au nom d'autres ? Les personnes n'ont pas à être intégrées puisqu'elles sont une composante de notre réalité déjà présente, structurant nos interactions comme toute autre composante. La société en train de se faire émerge au travers de normes mises en débat. Regardez, il y en a bien pour tous. On a bien affaire à une société en train de se faire. On est bien en train de faire société avec les particularités qui sont reconnues et l'évolution des mœurs qu'elles réclament. Parce que c'est la diversité des autopositions et des parcours qui viennent dialectiser ceux qui s'organisent dans le faire société. Nous sommes dans un débat de normes. Il s'agit dans ce cadre de compréhension de faire en sorte que la singularité de chacun et de chacun bénéficie à tous, chacun étant considéré dans une citoyenneté où il devient ressource pour les autres. Nous retrouvons ici la figure de l'égalité et de participation qui promeut une citoyenneté qui n'en reste pas à l'individu ayant des droits mais qui le pense comme être de rencontre sans cesse en interdépendance. Ici, la participation est le principe même de la démocratie qui reste vivante en ce que chacun de ses membres a toute sa place. La citoyenneté est une forme sociale tant notre existentiel être avec exacerbe la relation à l'autre. Notre capacité relationnelle n'est pas réductible à la mesure, au calcul, à l'intéressement, à la consommation marchandisée, ce que Lévinas nomme la socialité, la question qu'on lit donc à élaborer des politiques publiques capacitantes qui donnent aux individus les manières d'exprimer leur singularité dans des formes de contribution très diverses. À une société préoccupée de son identité, de son homogénéité, sinon de son universalité, au point de considérer toute situation d'écart comme réclamant un effort d'intégration, l'inclusion cherche à faire toute sa place à la diversité qui constitue notre réalité sociétale actuelle en prenant un vivre-ensemble basé sur la singularité, la rencontre, la participation et la promotion de notre production du commun. Mais dans ce cas, le commun n'est plus un commun un priorisé. Le commun n'est pas un enamont tout fait, tout organisé, tout pensé sans que j'y contribue. il est à partir d'un tous un un au pluriel parce que c'est la pluriel en avant de nos rencontres diversifiants. C'est ça faire société. C'est qu'à partir du moment où vous avez QO chez vous d'accueillir une famille syrienne, vous êtes en train de faire société avec cette famille et puis quelque chose, bien sûr, vous allez être altéré, vous allez avoir des choses qui vont vous déranger, mais c'est bien l'enjeu de la rencontre. Une rencontre qui ne vous dérange pas dans la rencontre. La société en train de se faire n'est pas une classe d'addition autorisant des mises en calcul. Elle est un pluriel de rencontres singuliers, amplifiés. Jean-Luc Nancy, dont je vous ai dit le livre, écrit, contrairement à ce que montre l'individualisme libéral qui ne produit que l'équivalence des individus, c'est l'affirmation de chacun et de chacune que le commun doit rendre possible, mais une affirmation qui ne vaille précisément qu'entre tous et en quelque sorte par tous, qui renvoie à tous comme à la possibilité et à l'ouverture du sens singulier de chacun et de chaque rapport entre les uns et les deux. Il n'y a plus un grand nous fantasmé comme une totalité, mais une permanente hybridation. Il y a un poète antillais, Édouard Glissant, qui parle de créolisation qu'aujourd'hui en tant que consentement à une vulnérabilité des cultures. Il n'y a plus ce grand nous fantasmé, il y a une diversité brouillonne en quête d'éclaircissement. Dans une société inclusive, ce n'est pas la personne qui s'intègre, c'est la société toute entière qui se fait en affectant le moins possible de l'affirmation des singularités. On est loin d'une socialisation pensée en termes de normalisation de l'individu pour qu'il devienne le plus semblable possible au groupe supposé constitué sans lui. Ici, l'altérité n'est plus a priori un danger, mais au contraire une ressource. L'autre n'est pas mon alter ego, cet autre jeu qui me fait le comparer à moi-même, qui me permet de le ramener à moi, qui me pose donc comme étalon. L'altérité est première, radicale, non préservable, et c'est la considération de l'autre en tant qu'autre, inenglobable dans le même, altérant le même, qui est à prendre en compte de ma capacité à développer du lien avec l'autre, quelque chose de notre relation s'invente pour faire société. La singularité est notre propre sans propriété. L'autre est l'autre. Quand chaque personne est accueillie dans sa toute altérité, personne n'est plus autre qu'une autre. Chacun est unique. Commencer par la rencontre de l'autre et l'altération qu'il provoque dans les effets de clôture et de suffisance est un tout autre commencement que la mise en catégorie pour l'assigner à une identité. Dire c'est agréopathe, dire c'est un clandestin, c'est donner une identité à l'endroit de l'autre, à l'endroit de l'ordre. Sortir du conditionnement de la mêmeauté, sortir du négo sans crassion comparative pour fréquenter auprès de chaque un l'altération du moi-même permet de quitter la mise en ordre, la mise en classe, l'activation de catégories où il s'agit de ranger chacun et chacune dans une case prédéfinie. Car la catégorisation se passe de la relation à l'autre. elle sait l'autre sans avoir besoin de le rencontrer. A l'inverse, l'altération du moi par l'autre me met en mouvement, m'invite à un plus de rencontres qui met en travail mes représentations, mes craintes et mes a priori. Il y a un savoir pour les généralités, il n'y a pas de savoir l'autre. l'autre m'appelle à sa rencontre. Qui n'a pas vécu cette rencontre comme déplacement de ses idées toutes faites, comme déplacement de ses représentations toutes construites ? Personne n'est même prévaut la singularité et agit l'altération de ce qui tendrait à ce que tout en revient au même. Accéder au commun, c'est me laisser atteindre par l'autre là où ce qu'il a d'unique vient me déplacer, vient me déranger. même si j'ai raison, l'autre me descente, me rend susceptible de déplacement. Chercher ensemble notre commun commence quand l'autre me donne à entendre la dimension exclusive de ma position. Aller en société n'est pas revenir à une nature commune, mais aller vers ce commun en aval de nos rencontres composé de nos biographies si uniques et de nos relations tissées. Telle est la démocratie, non comme un régime politique mais comme une dynamique à vivre. Voilà ce que je voulais dire sur l'inclusion. Je vais faire une conclusion en deux points. Un point sur la violence et encore un point sur la démocratie mais c'est ça qui m'amenait aujourd'hui à parler de cette thématique. La violence. Repérer la production sociétale d'un « e » qui permet de conforter un « nous » passe par une perception de ma réalité où j'affirme mon « je » au déplan des autres. Quelque chose en moi est rejet de l'autre pour consolider mon identité sans autre. Mais tout vient ce mécanisme qui existe et à l'intérieur de moi et que je retrouve dans le fonctionnement de la société tout entière. Il faudrait à aller voir chez Castoriadis. Dès la naissance, nous sommes constitués par l'autre. Pas par moi, constitués par l'autre. Non que nous n'ayons aucune part dans la constitution de nous-mêmes, mais dès le premier jour, nous avons été égés, nous avons été bordés, nous avons été choyés. des individus qu'on peut oublier et qu'on donne la seule de nous-parole, se sont occupés de nous, nous ont communiqué leur passion, nous ont manifesté de la passion et puis des appartenances diverses nous ont donné des aspects culturels très divers aussi. L'autre, l'autre n'est pas seulement cet autrui qui est devant moi, il est aussi une part de l'organisme. Grandir, c'est consentir à ses autres qui nous constituent. Je suis là à la racine de ma violence. Paradoxalement, c'est en tant qu'alienos étranger et autres que l'homme n'est pas aliéni. Donc on parle de la démocratie. Dans le paradigme de l'inclusion, nous sommes toujours en train de faire société, participant et activant un débat de normes. La participation est au principe d'un vivre ensemble et elle n'a pas sa soumérité. Il y a une participation qui est initiatrice de société et elle part de ma capacité à relationner avec chacun et chacune comme unique. Rosenvalon dit « Un groupement humain qui ne se pense que sous les espèces d'une homogénéité donnée, quels qu'en soient les ressorts, mais pas seulement non-bémocratique, il est aussi non-politique. les horreurs du XXe siècle sont sorties de cette volonté d'unité qui pense les humains comme une mise ensemble, une mise ensemble qui prône une égalité conçue comme identité et homogénéité du peuple. Penser une société inclusive offre une occasion de reconsidérer l'égalité démocratique, la démocratie étant ici une forme de société dont la participation de chacun unique est indispensable. L'égalité et singularité loin de reposer sur le projet d'une mêmeeté implique au contraire que chaque individu se manifeste par ce qui lui est propre. Le fait de la diversité est en ce cas l'étalon de l'égalité. je vous remercie. Applaudissements Merci pour votre écoute attentive et puis surtout merci pour vos apports caloriques. Le bar est ouvert vous pourrez vous rafraîchir tout à l'heure. C'est le moment des questions. j'ai vu que d'entre vous ont pris plein de notes ce qui veut dire que tout à l'heure ou très bientôt nous passerons aux interrogations écrites et vous vous souvenez que l'université populaire n'est pas diplomate donc il n'y aura pas d'interrogation. Je vous invite à vous rapprocher du micro parce que le cadre n'est pas suffisamment long. Bientôt nous pourrons avoir un micro VLGF vous n'aurez plus besoin de vous déplacer mais sur quoi c'est comme ça. Non parce qu'on tente ça et on ne peut pas enregistrer. Ok J'ai une question quand vous avez aimé J'ai beaucoup aimé l'intervention et surtout à la fin les conclusions et quand vous avez eu ce passage de la violence je pense sur la sociabilité et vous avez dit il n'y a pas de personnes il n'y a pas d'individus j'ai pensé tout de suite qu'il n'y a pas de lieu de territoire principal non plus donc je me demande j'ai remarqué dans mes dernières années où il y a un crescendo de mots-clés partout la pluralité l'autre les différences une insistance dans presque toutes les sociétés de ça surtout aux Etats-Unis ou en Europe au moment qu'il y a beaucoup plus d'homogénéité et il y a une réussite de ségrégation de plus en plus ça veut dire que l'autre qui est dedans qui est là c'est particulier c'est peut-être Marseille une des dernières villes qui m'a attirée pour venir vivre ici en fait qui a tout le monde ici sinon il y a une énorme réussite de ségréguer les gens par classe sociale et par classe sociale et dans ça il y a les couleurs de peau l'ethnicité les cultures donc je suis d'accord que ces gens ségrégués et souvent en pauvreté souvent réprimés même s'ils sont cachés ça fait partie de nous nos gazas on ne voit pas de la page de Talavid dans le 19ème siècle c'était plus une conférence oui non c'était plus loin les colonies ici c'est Manhattan par exemple maintenant c'est parti à Queens et à Berkeley donc ce processus physique de territoire il y a un crochet dans le moment qu'il y a beaucoup de parole sur la pluralité merci beaucoup c'est mieux une question une réponse que moi j'oublie vous n'êtes pas alors c'est vous qui décidez c'est votre université populaire donc je me prie aux exigences je crois que ce qui est très juste dans ce que vous apportez c'est que dès qu'on quitte la philosophie politique et qu'on arrive sur le terrain sociologique et de l'analyse sociologique on constate des choses qui sont très antiraillants même de façon antagonique vous avez raison même à Marseille nous avons des petits ghettos avec des tirs justement si on est convaincu que c'est plutôt l'altérité qui est dynamique qui passe de se retrouver entre soi comme ça en créant une espèce de club fermé alors à ce moment là il nous faut essayer de construire une vision parce que la vision elle peut nous aider à faire levier dans des débats de société une des idées de la philosophie politique c'est de travailler à cela c'est de venir alimenter des visions de montrer des déplacements parce que ces déplacements que j'ai montrés ils sont à l'oeuvre malgré les trucs d'habitude quand quelque chose passe en même temps quelque chose recule au moment même où la modernité réussit une forme de laïcité bien sûr qu'il y a le djihad mais c'est la même chose autrement merci beaucoup parce que là du coup j'ai de la matière pour les collectifs j'ai un terme qui m'a toujours posé problème sans que je sache ce que c'était et maintenant je suis dans vous je vous pose la question du mot comprendre et à un moment donné vous avez vu alors espinas non pas espinas mais devinas devinas qui a intégré dans une explication de quelque chose le mot comprendre et c'est un petit peu ce que je reproche à beaucoup de gens qui parlent d'un très semblant faux et qui éteignent toute une thèse voilà alors si on ne comprend pas ce mot j'ai bon cœur voilà je ne peux rien comprendre pour l'instant donc merci mais ça alors il y a il y a comprendre heureusement que je comprends que ça c'est incroyable parce que si je veux écrire sur la frayette ça ne va pas les fasciner donc de toute façon je dois avoir des formes de compréhension dans mon rapport à l'objet parce que c'est ça qui me permet d'identifier l'objet et d'utiliser l'objet oui mais le problème c'est quand cette façon cette forme de compréhension je la transfère en direction de ma femme de mes gosses de ma voisine alors que là là je vais le comprendre mais le comprendre ça veut dire simplement que je vais me construire une idée sur l'autre et puis même je crois que je suis capable de les reprocher s'il ne correspond pas à cette idée on ne peut pas le comprendre d'abord vous êtes d'accord on a du mal à se ficher soi-même c'est toujours comme ça la phénoménologie donc il y a une certaine unité on n'arrive pas à se comprendre mais est-ce qu'on va comprendre l'autre non l'autre me reste une énigme c'est ça l'affirmation d'élimination l'autre me reste une énigme et donc comment on pourrait développer des épistémologies des modes de connaissances adaptées à l'autre justement à partir du moment où on prend au sérieux le fait que je ne veux pas le prendre dans mon comprendre alors ça c'est le travail de l'élimination d'essayer de développer une autre façon d'être avec l'autre sans le comprendre il reste l'autre je ne sais pas si ça suffit mais c'est pour dire qu'il y a vraiment un écart une façon de comprendre pour les autres que nous transférons tranquillement vers les autres c'est ça le 26% des jeunes d'accord vous faites le 26% des jeunes avec moi vous plaise d'autres questions réflexions interrogations discussions disputes je pense que c'est bien de mettre en lumière ceux qui ont envie de participer au débat merci je voulais vous remercier parce que ce soir vous avez répondu à une de mes interrogations qui est très importante c'est l'assimilation aujourd'hui j'ai compris que l'assimilation c'est une idée totalitaire je pars avec et je voulais vous poser une question que vous avez abordée au début c'est la question de solidarité et fraternité parce que quand on parle de solidarité souvent on la questionne et on dit que c'est un délit et aujourd'hui on l'évolue on dit que la fraternité c'est un droit donc je voudrais un peu vous m'expliquer les deux notions je vous remercie alors là si c'est une conférence si tu m'invites sur la fraternité on fait deux sessions avec plaisir je crois qu'on sait pas ce qu'on dit pour la fraternité je crois qu'on sait pas ce qu'on dit d'abord on a le modèle de la famille je vois quand même un certain niveau d'envers ensuite frère qu'est-ce que ça veut dire alors il y a une combine c'est c'est l'ode à la joie de Schiller dans la symphonie et méthode dans la neuvième au-dessus au-dessus de la route étoilée il y a un père aimant qui évidemment puisqu'il y a un père aimant ben il nous rend tous frères bon ça va ça on m'a lâché on m'a lâché donc aujourd'hui très honnêtement je crois qu'on ne peut pas parler sérieusement de la fraternité sauf à faire d'énormes détours sur la question de l'altérité donc évidemment on se retrouve plutôt sur la question de la solidarité qui est une grande chose qui est le souci de l'autre quand il est dans le besoin et heureusement en France je prends des dispositifs de solidarité mais ça n'a rien à voir avec la fraternité ça ne s'aime pas la fraternité est quelque chose qui opère à un endroit où il n'y a pas nécessité de besoin c'est toujours une autre question mais pour la traité alors les liasses la travail c'est pas très touristique sur la plage je ne sais pas comment il faut un peu bosser on pourrait en parler parce qu'à mon avis c'est un vrai sujet pour aujourd'hui mais encore une fois c'est un sujet qui ne peut passer que par la prise au sérieux que l'autre est toujours ce que je ne suis pas vous avez entendu la proposition l'an prochain que soirée sur la fraternité tant pis pour vous d'autres envies de participation à ce débat c'est Marcel qui de temps en temps ça va c'est Marcel c'est Marcel avec la perspective chrétienne il suffit de changer quelques mots pour qu'on retrouve la perspective chrétienne on n'est pas très loin d'Emmanuel Mouillet je n'existe que dans la mesure où j'existe pour retrouver vivre à la limite c'est et la deuxième direction c'est de introduire les rapports de domination que font les rapports de domination dans la possibilité de recevoir l'autre c'est peut-être la perspective marxiste tu veux le joker non 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 c'est le mot je crois que c'est c'est très c'est très intéressant alors en une une exposée comme soir c'est impossible de tout bailler en tout cas j'ai essayé d'être fidèle à ce que présente la pensée d'Emmanuel Lévinas c'est une pensée athée il y a de l'embrouille parce qu'il y en a qui font comme la diagonale ils disent ouais alors Lévinas d'ailleurs il y a de mon religion dans son coca il y a de la pension parce que il est réutilisé des mots comme ça mais il est tort tellement que ça a duré de la voir avec ce qu'on entend dans le monde c'est une philosophie athée pourquoi c'est une philosophie athée parce que la seule condition qui nous rend possible d'aller vers l'autre c'est que l'autre est totalement séparé de l'autre ça n'est pas le parti prix chrétien le parti prix chrétien ne part pas de la séparation il part de la communion tous en Christ symbole tous en Christ bon on est en communion on est frère de par le patel le machin le truc ça c'est une façon d'absorber l'intérité dans une certaine même-té je pense comment on joue la diversité dans une approche communionnelle c'est donc l'affirmation de la séparation comme ce qui est la seule condition de nous permettre d'être avec est un point très très fort et je crois qu'il n'est pas critériel très honnêtement contre les rapports de domination je vous avoue que j'ai laissé tomber depuis déjà longtemps pourquoi ? parce que malgré toute l'ordination que j'ai pour ce philosophe qu'ils appellent mon dieu c'est un philosophe mon dieu vous savez quand il y a un concept qui marche tout le temps dans toutes les situations il faut se méfier parce que c'est sans doute qu'il est un peu vide il y a tout le temps des rapports de domination il y a même Larsen qui nous emmène bon c'est pour Dieu il y a quelqu'un à se tenir autre intervention autre intervention question remarque et dispute le temps de vous laisser réfléchir je souhaite remercier très vivement la Casa Consola mais aussi l'équipe qui participe à vous accueillir Chloé Clara Boris et puis bien sûr si vous voulez entendre parler de la fraternité vous savez ce qu'il faut faire maintenant il y a la minace merci Merci.